4 ans à parler de consentement. Pourquoi faire ce consentement ? On sera dans une vingtaine de minutes avec la présidente de la CNIL. Avant ça, j'allais dire un gros bilan du RGPD. On a du recul à présent, après ces 4 ans, effectivement, pour toutes les parties prenantes. On gardera devant nous, rassurez-vous, ce n'est pas que du rétroviseur. Je vais appeler à me rejoindre sur scène les 3 prochains intervenants, que sont Romain, Robert, Ninon, Vanier et Sébastien, Gantou. Tous les 3 interrogés par le journaliste de Mind Paul Roy. Bienvenue à eux. Allez-vous, j'en prie. Paul, donc, et c'est 3 invités par Roi. On va parler du consentement. C'est parti. Bonjour à tous. Merci d'être là pour répondre à mes questions. Juste une rapide introduction. Depuis 4 ans et l'entrée en application du RGPD, le consentement est une notion centrale pour les éditeurs de sites et pour les technologies publicitaires. Le marché publicitaire s'est structuré autour de cette base légale, en s'équipant de CNP, en développant son propre dispositif de transmission du consentement, que Ninon connaît bien le TCF. De l'autre côté, l'internaute est exposé à de multiples boîtes de consentement sous plusieurs formes, PayRocky Wall, Cookie Wall, CNP Simple, et dans plusieurs environnements. Mais peut-on s'assurer que son consentement est explicite et éclairé ? Pour en discuter, on a invité Ninon Wagner, qui est Privacy Directeur à l'IAB Europe, qui est en charge de tous les sujets Privacy, avec un gros volet sur la conformité du Transparency Consent Free Work, le TCF. Sébastien Gantou, qui est l'ancien DPO de la garde réactive, qui a depuis officié comme DPO dans plusieurs médias et sociétés françaises. Et Romain Robert, qui est directeur programme de NOIBI, une organisation de protection de la vie privée, qui est notamment à l'origine de l'arrêt Schrems 2, qui a conduit à l'invalidation du Privacy Shield et opérationnellement pour les acteurs de la publicité et les éditeurs, qui avait amené à la décision de la CNIL concernant Google Analytics et son illégalité dans sa configuration la plus simple. On l'a bien compris, vous avez tous des prismes très différents et des regards, je pense, très différents sur la notion de consentement. Peut-être pour commencer, un bilan de ces quatre années, Sébastien, côté éditeur. Et ensuite, je vous demanderai, Romain et Ninon, de rebondir. Merci. D'abord, je veux dire que la mise en place du RGPD, ça a été beaucoup de travail pour tout le monde. Et aussi, le RGPD est un texte intéressant. Il interdit une surveillance de masse que personne ne souhaite et il est fait pour autoriser des usages plus que pour les interdire. Donc, dans l'esprit, c'est un texte très intéressant. Après, je prendrai une analogie entre le monde réel et le monde digital. Dans la rue, personne ne m'identifie et me suit pour me retrouver ensuite, sans que je le veuille. Sur le digital, ça doit être pareil. Il reste à savoir comment faire pour que cela marche pour tous, que les individus soient protégés et que les professionnels puissent travailler. Le consentement n'est pas nouveau avec le RGPD. Ce qui a changé, c'est le fait de demander à l'utilisateur de répondre. C'est le caractère explicite du consentement. L'ACNIL a imposé un modèle de symétrie entre l'acceptation et le refus des traceurs depuis 2021. Et c'est ça, le vrai game changer qu'on peut avoir sur le sujet. Le consentement actif est devenu obligatoire pour maintenir la monétisation. Donc, il est obligatoire pour faire un profilage, pour faire du retargeting, pour faire de la publicité programmatique. Des informations sont données. On a gagné en transparence pour les utilisateurs, notamment avec le TCF de l'IAB. J'imagine que Ninon en parlera tout à l'heure. Dans le même temps, le niveau global des investissements dans la publicité est toujours stable. et le chiffre d'affaires numérique, enfin les investissements numériques, ont dépassé celui des canaux historiques. La croissance du chiffre d'affaires numérique est majoritairement captée par des acteurs globaux qui ne créent aucun contenu. Et donc, dans ce contexte, qu'est-ce qui se passe pour les éditeurs ? Quel est l'impact ? Les taux de consentement ont baissé, naturellement, et les éditeurs doivent maintenir leur capacité de financer les contenus. Du coup, pour ce faire, ils ont trois voies. La première, c'est d'optimiser les visuels des CMP, grâce à leur CMP, et de maximiser les taux d'acceptation. La seconde, c'est de présenter des abonnements numériques et de les mettre en avant quand c'est possible. Et ensuite, ils positionnent des paywalls ou des registration wall, qui permettent aux utilisateurs de faire un choix. Le choix que propose l'éditeur n'est pas forcément un choix d'imposition des cookies, pas du tout, mais plutôt d'entraîner une monétisation des contenus et qui permet de financer leur activité. L'objectif, c'est aussi de continuer à proposer une alternative non payante aux utilisateurs. L'enjeu, c'est l'accessibilité d'une information gratuite, de qualité, en français, disponible, même pour ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement. Et dans ce contexte, moi, je crois beaucoup en une identité numérique pour éviter une fatigue du consentement. Elle permettrait de consentir simplement par une plateforme de gestion, un peu comme une CMP, mais ne doit pas être que publicitaire. Et ça, c'est un message que je veux passer aujourd'hui, parce que je pense que ce n'est ni entendable ni compréhensible pour l'utilisateur. Il faut qu'elle soit aussi servicielle, qu'elle permette d'accepter des services, de les partager entre des médias, des marques, des devices. Et je pense que c'est une piste intéressante de discussion et d'avenir. Ninon, avec le prisme de l'industrie publicitaire, le TCF a vécu pas mal de choses. Quel bilan vous tirez de ces trois années ? Je pense que là, on est presque cinq ans maintenant, après l'entrée en vigueur du RGPD. Et le bilan, clairement, il est très mitigé. Sur la partie plutôt positive, il y a eu quand même énormément d'investissements de l'industrie pour se mettre en conformité, énormément d'efforts. Je pense que là où ça se voit le plus, c'est que si on compare à avant 2018, il y avait beaucoup de bannières cookies un peu coquivines. Avec une lecture et un dépôt de traceur, peu importe le choix de l'utilisateur, on voit aujourd'hui que les acteurs, que ce soit les éditeurs ou les partenaires techniques, qui déploient des solutions techniques qui permettent de vérifier le consentement et de vraiment conditionner la collecte et le traitement des données au choix des utilisateurs, ce qui n'était pas vraiment fait avant. Le TCF est un des outils qui permet aussi de faire ça, puisque ça standardise la manière dont les choix sont écrits, les choix des utilisateurs. Mais sinon, le gros point bloquant qu'on a eu à travers le développement du TCF depuis plus de 4 ans, c'est vraiment les interprétations divergentes des autorités de contrôle, surtout sur la partie e-privacy, la directive e-privacy, qui a été transposée en droit national avec toujours des différences un peu, plus ou moins de différences, pas toujours l'autorité de contrôle, la même autorité de contrôle, c'est parfois les autorités télécom. Donc du coup, en termes d'uniformisation, c'est extrêmement compliqué. Il y a toujours beaucoup de points sur lesquels les autorités ne sont pas d'accord. Donc typiquement sur les paywalls, l'obligation d'une option de refus en premier écran, l'équivalence aussi de cette option de refus, et aussi sur la nature et la qualité des informations qui vont être fournies à l'utilisateur. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles aujourd'hui l'industrie est un peu bloquée. Quand on veut standardiser les pratiques. Et puis sinon, je pense que 2022 a quand même été marqué par la décision de l'autorité de contrôle belge contre l'IAB Europe et contre le TCF. Donc on a fait appel de cette décision et maintenant, ça va être vraiment à la Cour de justice, en fait, de se prononcer sur l'interprétation qui a été prise par l'autorité de contrôle belge en accord avec beaucoup d'homologues européens. Donc déjà sur le concept même de données personnelles. Et est-ce que traiter l'expression du consentement nécessite une base légale ? C'est un point dont on n'avait jamais parlé avant concrètement. Et aussi sur la responsabilité de l'IAB Europe. Donc est-ce que l'IAB Europe est responsable de traitement ? De ces choix, mais aussi des traitements qui sont faits par les participants du TCF. Donc c'est vraiment deux, les réponses vont être très structurantes pour l'écosystème. Et on ne va pas avoir ces réponses tout de suite. Donc on espère qu'en attendant, on va pouvoir continuer quand même en parallèle, de continuer les travaux sur développer et le TCF, mais aussi plus de mécanismes qui permettent d'auditer tout l'écosystème publicitaire et d'améliorer la conformité des acteurs. Parce que d'un moment ça commence à faire long de rester dans cette incertitude juridique. Romain, sur vous, votre bilan, pour répondre sur ce qui a été dit, sur la vision de l'industrie publicitaire, à savoir que les éditeurs sont aujourd'hui obligés de trouver des alternatives pour générer du consentement et essayer de proposer des alternatives payantes. Est-ce qu'il y a des déséquilibres qui se créent par rapport à ça ? Est-ce qu'il y a des acteurs qui s'en sortent mieux ? Des acteurs, je parle des plateformes qui s'en sortent mieux et qui interprètent le consentement à leur façon, est-ce que vous, vous les visez en particulier ? Est-ce que vous comprenez les préoccupations de l'industrie publicitaire sur les points qu'on a mentionnés ? Je ne sais pas s'il faut être un peu provoquant, je ne sais pas s'il faut générer du consentement, moi j'aimerais bien déjà qu'on collecte le consentement, je ne sais pas s'il faut générer le consentement d'utilisateur. J'ai mal choisi le mot. Voilà, c'est mon côté juriste. Donc voilà, j'aimerais bien qu'on collecte le consentement, ça c'est une première chose. La seconde, c'est évidemment que... Alors moi je ne suis pas les acteurs, vous me demandez une question, je ne sais pas répondre quels sont les acteurs qui tirent les répingles du jeu, il faut demander à ces acteurs eux-mêmes. Ce qu'on peut voir par contre, c'est qu'en effet, il y a eu plusieurs tentatives de contourner une base légale, le consentement, à savoir le consentement, qui n'était pas du goût de beaucoup d'acteurs. Vous aurez vu par exemple, il y a, je pense, 3-4 mois, la tentative de TikTok de shifter du consentement à la base de l'intérêt légitime, qui a tout de suite été rattrapé par le régulateur italien. TikTok a abandonné l'idée. De la même manière, trois des premières plaintes que Noib a déposées il y a 4 ans et demi concernaient Facebook, Instagram et WhatsApp. Je trouve justement, comme par hasard, le 25 mai 2018, ces trois plateformes ont shifté de la base du consentement, qu'elles voyaient bien venir comme n'étant pas une base légale extrêmement solide, j'imagine, shiftée vers le contrat, en disant que finalement, l'utilisation de toutes ces données à des fins publicitaires était nécessaire pour le contrat. Et finalement, le législateur n'a pas souscrit, je résume, à une plateforme de réseau social, mais à une régie publicitaire, en fait. C'est un peu ce que Facebook a défendu. Et on vient d'apprendre, je viens d'apprendre il y a 10 minutes, qu'enfin, après 4 ans et demi, l'EDPB va rendre ses décisions dans Facebook, Instagram et WhatsApp ce lundi. Je peux imaginer qu'on va être assez content du résultat, justement sur le fait de savoir si ces trois plateformes avaient l'opportunité de switcher de la base du consentement vers le contrat comme une base légale de consentement. Donc ça va arriver très bien. Une deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que j'entends que, soi-disant, le RGPD aurait changé un peu la donne. Comme Sébastien l'a expliqué, je veux dire que le G2R ne change pas foncièrement ce que c'est un consentement. Il se dit juste que le consentement est très explicite. D'autre part, je me trompe vers Ninon, il y a quand même la directive e-privacy qui existe depuis quand même 2002, si je ne me trompe pas. Tout ça ne sont pas des nouvelles choses. Il n'y a rien de nouveau dans le paysage. Pour moi, la seule chose qui est nouvelle, c'est l'enforcement, les amendes à la clé, etc., qui font bouger, à mon avis, plus le secteur, plus des actions un peu ici et là qui font un peu bouger le secteur. Mais tout ça ne sont pas des nouvelles choses, je pense. Ce ne sont pas des nouvelles questions. Et je suis moi-même surpris souvent qu'on les présente comme des nouvelles questions surprenantes qui tombent du ciel. Voilà, donc ce ne sont pas des nouvelles questions juridiques. C'est juste qu'elles ont été, à mon sens, trop longtemps ignorées et pas forcément par l'industrie uniquement, mais principalement par les régulateurs qui n'ont pas voulu voir le problème, à mon avis, de manière un peu convenient. Donc c'était facile pour eux de ne pas avoir un problème là. Et là-dessus, le régulateur répond complètement à vos attentes aujourd'hui ou il reste encore des points d'amélioration ? Je veux dire, 4 ans et demi pour avoir une décision au sein de le DPB, je ne suis pas sûr que ça répond vraiment à mes attentes. C'est un peu fatigant. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment efficace. En plus, ça ne donne pas, à mon sens, de sécurité juridique, non seulement pour les plaignants, mais pour les secteurs. Je veux dire, pour un secteur, attendre 4 ans et demi avant de savoir si une base juridique est légale ou pas, c'est quand même, comment voulez-vous faire du business là-dedans ? Ça n'offre pas pour moi, pour répondre à la romanisation, la sécurité juridique qu'on pouvait attendre d'un texte européen qui devait être en plus interprété de la même manière par tous les régulateurs. Et on voit que le business, en fait, qui fait du business en Europe, pas dans un pays, doit suivre des guidelines différents de toutes les autorités. La CNIL n'a pas les mêmes guidelines en matière de cookies que l'Allemagne. Comment voulez-vous faire un business cohérent dans l'Union européenne ? Ça n'a pas de sens. Donc pour moi, l'application cohérente du GDPR est encore pas mal d'efforts à faire pour arriver là. J'entends bien en effet qu'on apprend en marchant, mais ça fait trop longtemps qu'on marche là. Il y a un point qui est aussi très important, c'est le fait que beaucoup des plaintes et des enquêtes aient été concentrées sur la partie desktop. Même les directives, c'est beaucoup l'environnement web et le desktop. la CNIL a annoncé un plan d'action pour se pencher davantage sur les applications d'ambile. Noib, vous avez annoncé une série de plaintes à grande échelle sur le marché des applications en ligne. Est-ce que c'est un environnement qui est vraiment différent en termes de pratique ? Et quel problème d'interopérabilité pour les méthodes de collecte de consentement ça peut poser sur ces environnements-là ? Peut-être Ninon en première ? Oui, déjà en termes de recueil de consentement, je ne vois pas tant de différences que ça entre web et mobile. Aujourd'hui, on voit sur la partie mobile qu'il y a ces mécanismes de recueil du consentement. Là où il y a eu un train de retard, c'est vraiment sur tout ce qui est objet connecté, connected TV où ça arrive seulement et où l'expérience utilisateur est très différente de ce qu'on peut faire avec une souris avec le doigt sur un écran tactile. ça nécessite du coup de faire des... de développer d'autres sortes d'interfaces utilisateurs pour permettre aux utilisateurs de consentir ou de ne pas consentir à certaines finalités, etc. Donc là, je pense vraiment depuis l'année dernière on voit beaucoup de développement sur cette partie-là. Et sinon, je pense un problème qu'on a depuis, de plus en plus, c'est le manque d'interopérabilité entre les éditeurs, leurs partenaires et aussi les user agents. Par user agent, je veux dire les navigateurs, les systèmes d'exploitation. Donc on voit que ces user agents de plus en plus créent des nouveaux contrôles pour les utilisateurs sur les traitements de leurs données personnelles. Donc ça sert à restreindre l'accès aux données à d'autres parties. et ces outils-là ne peuvent pas servir pour recueillir un consentement valable au sens du GDPR. C'est le cas par exemple avec Apple et ATT où finalement un éditeur va être obligé d'avoir cette pop-in ATT pour l'IDFA et ensuite de reproposer une CMP, donc une bannière cookie à l'utilisateur. Donc ça rend l'expérience utilisateur complètement inisible puisqu'ils vont avoir deux choix s'agissant de leurs données personnelles sans savoir exactement à quoi correspond quoi. Donc ça c'est quand même un gros problème qu'on a et c'est pas seulement dans l'environnement mobile qu'on commence à avoir ce problème-là. Là-dessus, Sébastien, est-ce que les éditeurs prennent la mesure de la nécessité de collecter justement le consentement sur tous leurs environnements ? Est-ce que c'est une problématique pour eux de le collecter sur les applications mobiles ou sur d'autres environnements ? En fait, je vais rejoindre Ninon. Je pense que le sujet est un sujet qui est assez analogique, à traiter de manière analogique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des CMP sur l'environnement web, sur l'environnement web mobile et c'est géré de manière native par les éditeurs. Je crois qu'une enquête dans Mind cette semaine pour faire un petit peu de pub pour un bon journal et un bon média a identifié que plus de 50% des applications mobiles des éditeurs médias collectaient un consentement au travers d'une CMP. En gros, on a des analogies d'usage qui sont faites de device en device, de terminal en terminal et qui font que les utilisateurs se mettent dans une situation où ils ont des modalités de consentement qui sont assez similaires. Du coup, c'est plus clair pour eux. Quand on aura clarifié le message qui leur est proposé pour faire en sorte qu'ils comprennent vraiment la portée de leur consentement, le fait d'avoir des interfaces identiques de terminal en terminal les aidera à faire leur choix de manière mieux consentie, on va dire, en tout cas avec un réel consentement. Et il y a un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est la question de l'intérêt légitime. Récemment, il y a eu une actualité sur l'APD néerlandaise qui a été retoquée par la Commission européenne sur la question de l'intérêt légitime, à savoir qu'ils avaient une vision trop stricte du consentement comme base légale du RGPD. Dans quel cas, Ninon, l'intérêt légitime peut être une meilleure base que le consentement ? Et est-ce qu'aujourd'hui, le discours de la CNIL, c'est de dire que toute action publicitaire doit être soumise à un consentement ? Est-ce que la notion d'intérêt légitime doit être étendue à d'autres cas d'usage de la publicité ? Non, c'est sûr qu'aujourd'hui, la base légale de l'intérêt légitime, elle a une très mauvaise réputation. C'est un peu vu comme une sous-base légale, on va dire, qui sert à s'affranchir du consentement, quand bien même il n'y a pas de hiérarchie entre les bases légales dans le RGPD. Ce qui est certain, c'est que quand ça tombe sous e-privacy, qu'il y a une lecture, un dépôt de traceur, là, c'est le consentement, c'est la seule base légale possible. Mais dans l'écosystème publicitaire, il n'y a pas forcément une lecture de traceur. On voit la diffusion de publicités contextuelles, par exemple, ou tout ce qui est mesures, capping probabilistes, par exemple, qui pourrait être considéré comme hors, donc e-privacy, se baser sur l'intérêt légitime. On voit une approche qui est très négative par les autorités de contrôle s'agissant de l'intérêt légitime. Donc la DPA néerlandaise, pour le coup, ils ont perdu deux fois un appel, parce qu'ils considèrent que l'intérêt économique ne peut pas être légitime. Donc ça, c'est une interprétation assez nouvelle que la commission considère comme n'étant pas l'intention du législateur. Dans un deuxième cas, du coup, là, il y a des questions qui ont été envoyées à la Cour de justice, donc c'est pareil, on aura les réponses dans un an, un an et demi. Et aussi, on voit en Allemagne, donc là, c'est une autre méthode. Cette fois-ci, ils étendent vraiment le périmètre technique en fait de e-privacy pour forcer le consentement sur tout type d'opérations. Mais bon, si on revient sur le RGPD, la base légale de l'intérêt légitime, c'est très protecteur des utilisateurs puisqu'il faut faire un test en trois parties. Il y a le test de nécessité aussi, le balancing test. Donc ça veut dire qu'il faut que le traitement soit très proportionné, peu intrusif. Et en plus, il y a les obligations d'information pour l'utilisateur, le droit d'opposition. Donc ce n'est pas une base légale qui devrait être généralement rejetée et ça doit faire l'objet d'une étude au cas par cas. Je pense qu'il y a une place pour l'intérêt légitime. Romain, je crois qu'on approche bientôt de la fin. Je vais faire court. Pour répondre là-dessus, je pense qu'il y a un gros problème avec l'intérêt légitime, c'est qu'il est rarement très transparent. Donc il n'y a jamais, de notre pratique, on voit jamais l'intérêt légitime ne permet pour moi d'arriver à passer le test. Pourquoi ? Parce que ça, mais on ne comprend pas ce que c'est « enhance user experience ». Je suis désolé, ma mère ne comprend pas ce que ça veut dire. Il faut faire des efforts pour expliquer ce qu'on fait dans l'intérêt légitime. C'est ce qui ne permet pas aux autorités de reconnaître l'intérêt légitime comme quelque chose de transparent. Il faut être explicite et faire des efforts. Je pense qu'il y a vraiment un dialogue qui doit se faire entre le secteur, les régulateurs aussi, pour expliquer ce que c'est mon business. C'est pourquoi j'appelle cette légitime. J'ai entendu ce matin pas ce qu'on explique par l'intérêt légitime. C'est important aussi d'expliquer aux régulateurs ce qu'on entend. Deuxièmement, je pense qu'en effet, l'année prochaine, on va chez Neub passer à mon avis à la vitesse supérieure parce que les cookies à côté de ce qu'on va faire l'année prochaine, ce n'est pas grand-chose. On va s'attaquer aux applications mobile et au SDK justement pour voir en quoi, parce que pour moi, tout ça, c'est de la e-privacy. Il faut le consentement. Donc, on va voir en effet ceux qui osent encore, osent encore, je le dis de manière provoquante, se baser sur un intérêt légitime. Lorsqu'il s'agit d'accéder aux données au sein d'un mobile, on va devoir s'expliquer, j'imagine, devant les autorités parce qu'on va en effet questionner les bases légales sur l'implication des SDK dans les applications mobiles. Donc, on va voir un petit peu comment interagissent les bases légales pour la collecte des données et leur transfert à des fournisseurs de la tech. Je renvoie à la décision Grindr sur laquelle on a travaillé il y a six mois qui a condamné Grindr à six millions d'euros pour avoir pas utilisé le consentement, justement, informer efficacement leurs utilisateurs sur l'identité des personnes auxquelles ils envoyaient les données. Donc, ça, c'est un autre problème aussi. Et je voulais dire un autre truc sur l'intérêt légitime. En effet, et c'est peut-être tout, je renverrai juste, et pour les juristes un peu geeks, à l'opinion de l'avocat général. Il y a deux mois, j'adore faire des très geeks opinions de l'avocat général dans l'affaire de l'autorité de concurrence allemande. On a déjà une indication de ce que l'avocat général voudrait que la Cour de justice fasse avec l'intérêt légitime en matière de publicité. C'est-à-dire qu'il a l'air de dire que ça ne marche pas. Donc, on va voir si la Cour va le suivre, mais elle dit, en gros, l'intérêt légitime, c'est très joli, vous pouvez faire de la sécurité avec, mais de la publicité, ça ne me paraît pas être un intérêt légitime dans les cas spécifiques de Facebook. On va voir si la Cour de justice va le suivre. Donc ça, c'est le côté un peu annonce privacy geek. Je crois que le gong vient de sonner à nouveau, donc on va devoir se laisser. Merci beaucoup à tous les trois. On retiendra donc la décision prochaine sur la plainte de Noiby qui viendra donc lundi. Et on va donc accueillir la parole du régulateur. Merci à tous les quatre.